bonjour et bienvenue pour une nouvelle interview d'une femme inspirante pour la série 50 femmes inspirantes aujourd'hui on est avec émilie aurore bienvenue émilie aurore bonjour merci beaucoup de m'en recevoir donc tu es karmathérapeute c'est un métier qu'on n'a pas vraiment l'habitude de rencontrer tous les jours est ce que tu peux nous dire un petit peu plus c'est quoi ce fameux mot karma qu'on entend à toutes les sauces alors le karma c'est ça regroupe toutes nos vies antérieures en fait il faut savoir que dans le karma on est en stade d'évolution tout le temps et on est sur trois phases bourreau victime sauveur tu vas me dire qu'est ce que c'est toutes ces phases alors aujourd'hui on peut pas se permettre si tu veux de juger quelqu'un qui va faire du mal à une autre personne parce qu'on a qu'on est tous passé par là on a chacun notre stade d'évolution nos prises de conscience justement et notre réveil donc le bourreau on est bien d'accord c'est quelqu'un qui va venir en incarnation travailler sa souffrance et blessure intérieure qui va aussi apprendre à la victime certaines choses notamment comment se protéger etc etc alors sur le principe quand on est dans le karma on comprend pas forcément d'un coup c'est après parce qu'on passe donc du rôle du bourreau ensuite on passe le rôle de victime pourquoi parce que pour pouvoir prendre conscience de ce que nous avons fait aux autres du mal qu'on a pu leur infligé on passe le rôle de victime pour comprendre cette phase pour comprendre le bourreau qu'on a été nous mêmes moi et ensuite on passe le rôle de sauveur alors le rôle de sauveur souvent les loups qui viennent me voir me disent ah ouais mais sauveur c'est génial c'est bon dieu c'est si et en fait en réalité c'est le pire le pire pourquoi parce que le sauveur déjà il va dans le sacrifice total ça veut dire qu'il va vouloir aider tout le monde ça veut dire qu'il va vouloir prendre des décisions parfois certes avec le coeur mais sans réellement réfléchir tu vois il va il va foncer le sauveur vraiment imagine toi un chevalier avec une grande épée et puis qui arrive et qui veut sauver tout le monde et puis dans le sauveur on retrouve le rôle du bourreau et de la victime pourquoi parce que le sauveur comme je te l'ai dit il est dans le sacrifice et comme il est dans le sacrifice ben certaines personnes qui va venir aider malheureusement va en profiter et donc ils vont lui puiser toute son énergie ils vont ils vont lui puiser aussi son savoir etc etc donc le sauveur va devenir victime victime des bourreaux et pourquoi bourreau parce que tout simplement à un moment donné tu vas aider quelqu'un par exemple je donne un exemple qui m'a été qui est personnel j'ai aidé quelqu'un au tout départ quand j'étais toute jeune tu vois je faisais du gratuit et donc j'ai aidé plein de gens en thérapie alternative en soins énergétiques etc et donc une personne arrive en me disant voilà une vie je me fais battre par mon mari alors je me mets en canalisation je donne tout ce que tout ce que je pouvais tous les enseignements que j'avais à lui apporter tous les conseils etc de ses guides et elle me dit ok ok deuxième séance elle revient avec la même problématique je vois qu'elle ne comprend pas alors tolérance la plus totale je recommence et je recommence et ça ça a duré pendant six sept mois tu vois et après à un moment donné on est tous des êtres humains donc à un moment donné si tu veux tu commences à avoir un petit peu ben la colère qui va monter en me disant mais c'est pas possible elle ne comprend pas tu vois mais c'est tu vois tu as envie de lui dire mais ouh réveillez-vous tu vois mais il y a la colère qui monte parce que tu as l'impression de perdre ton temps et de lui faire perdre du temps pour le coup puisqu'elle ne comprend pas et du coup la colère va être transmise à cette personne donc en fait là tu ne lui envoies plus de l'aide de l'amour inconditionnel tu lui envoies de la colère donc tu deviens bourreau tu vois et dans le karma ça marche comme ça donc on est tous bourreau victime sauveur ouais justement j'ai posé la question comment est-ce qu'on identifie notre personnage alors comment tu l'identifies alors quand tu es en incarnation c'est très difficile de pouvoir l'identifier quelqu'un qui va être un bourreau il va te dire non mais moi je ne suis pas méchant il ne va pas le voir par contre quand il va quand son corps physique va partir va mourir donc il va monter là-haut et donc il va avoir cet enseignement là parce que quand on monte là-haut si tu veux on a accès à notre livre notre livre du karma donc ce que l'on peut appeler aussi anal akashique tu vois les libyes antérieures quoi et en fait on s'aperçoit de tout ce qu'on a pu faire avant et dans cette incarnation et là tu te dis oh mon dieu pourquoi j'ai fait ça tu prends conscience puisque là-haut c'est amour inconditionnel et lumière donc est à un éveil de suite et c'est pour ça qu'après tu choisis un autre karma pour réparer ce que tu es venu faire alors souvent ça peut être déboulé pour les gens mais c'est pas possible j'avance pas je comprends pas je suis maudit oui parce que dans certaines incarnations vous avez maudit des gens et donc la conséquence et vous avez demandé à être maudit pour savoir ce que ça faisait et pour aussi demander pardon tu vois et donc dans le dans le karma voilà on est bourreau victime sauveur et quand on est dans un stade d'évolution sur des plans vibratoires supérieurs donc grâce à l'éveil grâce à la spiritualité on prend conscience de beaucoup de choses et on peut si tu veux s'auto-analyser quelque part en disant mais attends mais là j'ai une pensée négative pour quelqu'un mais là je deviens bourreau tu vois et euh et c'est comme ça qu'on peut changer aussi notre karma on peut très bien passer de l'ombre à la lumière et dans le karma de toute façon on est toujours en évolution on ne régresse jamais on peut jamais partir du côté obscur si tu veux la seule chose qu'on peut faire c'est stagner c'est à dire que quelqu'un par exemple qui va être dans la souffrance qui va être dans la méchanceté qui va être bourreau s'il ne prend pas conscience quand il quand soit il monte ou quand ou soit quand il est bloqué si tu veux en incarnation parce que souvent c'est le cas on a des âmes par exemple tu vois le corps physique va va mourir et en fait il est tellement en colère tellement dans la souffrance qu'il ya deux options soit il reste ici dans cette incarnation il est bloqué il est dans la colère et donc du coup ça fait des âmes tu vois des entités qui sont négatives ou soit alors il va les carrément dans les lambes c'est à dire l'entre-deux entre notre monde et le bas astral mais il va être bloqué avec des gens qui sont dans la souffrance ou alors tu vas directement dans le bas astral quand vraiment l'âme elle est noire quoi tu vois quand elle a cumulé des choses ok et ouais tu peux nous dire je sais pas tu as vu sur l'enfer et le paradis est ce que ça existe à ton avis ou comment est ce qu'on peut se représenter ça alors l'enfer et le paradis ce sont des mots qu'on a utilisé dans toutes les religions il fallait bien un mot et ça a été l'enfer et le paradis moi comment je les vois parce que j'y suis allé alors pas je suis jamais allé dans le bas astral mais on m'a montré mes guides m'ont montré comment c'était m'envoyer des des images parce que j'ai pas accès de toute façon au bas astral et c'est eux qui vont moi je suis une médium qui qui a peur déjà du bas astral j'ai beaucoup travaillé dessus mais j'ai encore des restes si tu veux donc je peux pas y aller parce que si j'ai peur on est bien d'accord ils vont utiliser ma peur pour de ce que je vois en tout cas du de la lumière de là haut c'est c'est vraiment en fait il ya différents paradis c'est à dire que quelqu'un qui a été dans cette dans cette incarnation là et qu'il a toujours été si tu commences à le faire monter dans un paradis où vraiment la lumière où il ya des dieux il va rien comprendre il va être perdu et pour moi il ya différents paradis avec les différentes prises de conscience donc quelqu'un par exemple qui vont qui va croire qui va croire en tu vois en jésus en allah en moïse en bouddha il aura son paradis à lui par contre bien sûr il pourra avoir des transitions pour aller voir sa famille etc et si sa famille est avec lui tant mieux s'ils ont les mêmes croyances tant mieux donc voilà comment je vois la lumière et c'est et donc c'est adapté en fait à chaque âme moi par exemple quand je vais dans mon paradis à moi c'est à dire quand je vais voir ma famille ma famille d'âme etc c'est une grande forêt il ya des animaux partout il ya des fleurs partout et et voilà c'est très très lumineux c'est apaisant d'autres quand ils vont aller ou pas dans leur paradis à eux ça va être vraiment un monde tout blanc avec des montagnes avec de l'eau tu vois c'est vraiment complètement différent ça rejoint assez le notre pensée nos croyances sont créatifs de notre réelle totalement dans lequel on croit finalement exactement c'est exactement ça et après donc les limbes moi j'y suis allé déjà dans d'autres vies antérieures j'y suis allé une ou deux fois les limbes il ya un film qui s'appelle nos solares je sais pas si tu connais un film sur la spiritualité d'un médium qui a eu une canalisation avec un une âme et qui lui explique justement comment il paradis comment et les limbes et donc le bas astral alors c'est romancé à l'américaine etc etc mais sur le fond c'est exactement ça donc les limbes c'est un endroit déjà qui est extrêmement bloc c'est très sombre il ya beaucoup de souffrance des gens qui vont crier il y en a qui vont rire avec tu vois des rires un peu un peu sadique tu vas avoir des gens qui sont dans des douleurs atroces tu vas avoir des gens qui vont être dans la méchanceté dans la colère etc ils sont perdus ce sont des âmes totalement perdus j'y suis allé plusieurs fois dans mon karma parce que je n'avais pas conscience en fait déjà j'avais peur d'aller dans la lumière avec tout ce que j'avais pu faire dans mon karma et puis en plus de ça j'étais dans la colère dans la souffrance donc je ne voyais pas réellement la nécessité d'aller dans un monde où c'était fait rique et je le voyais pas si tu veux j'étais aveuglée par ma souffrance et ma colère donc j'y suis allé et puis après le bas astral on me l'a montré alors en effet il fait extrêmement chaud donc mes guides m'ont montré que c'était une chaleur étouffante il y a vraiment les flammes de l'enfer existent réellement il y a vraiment du feu mais c'est pas le feu tu vois qu'on peut retrouver comme l'élément que nous avons ici en incarnation l'eau le feu qui sont dans la lumière non là c'est du feu qui est là pour te faire du mal et puis on a des gens extrêmement négatifs avec que des taux vibratoire très très bas et qui et qui sont là ça tu retrouves des tueurs tu retrouves des violeurs tu retrouves des gens et qui n'ont pas pris conscience des choses qu'ils avaient fait et qui aiment ça c'est à dire que le corps physique va mourir ton âme elle va aller dans le bas astral mais avant d'aller dans avant d'aller dans le bas astral vous voyez dans la lumière ou dans les l'air on se pose on nous pose la question est ce que tu as conscience de ce que tu as fait et la personne te répond mais moi j'aime ça à faire du mal voilà il n'y a pas de rédemption la question est ce que à ton avis est ce que ça existe les gens méchants vraiment oui oui il existe vraiment des âmes il ya deux types d'âmes pour moi quand je parle des âmes négatives il ya ceux qui sont dans la souffrance dans les blessures etc liés à l'incarnation à ce qu'ils ont pu vivre et donc ils ont une certaine rancœur de l'être humain et comme ils rejettent les autres ils se rejettent aussi donc en fait ils ne s'acceptent pas donc comment tu veux que ils passent dans la lumière s'ils ne s'acceptent pas et s'ils se rejettent bon ça c'est un type d'âme et il ya une autre il ya une autre partie des âmes qui sont vraiment dans la négativité et qui sont là qui sont employés par les forces obscures pour venir en incarnation pour réellement nous faire du mal réellement et ça et ça malheureusement il n'y a pas d'histoire de karma c'est à dire que oui ils ont choisi d'être méchants et ils seront méchants dans la colère dans la haine et dans tous les tous les vies si je peux appeler ça comme ça dans toutes les problématiques et qui ne souhaitent pas évoluer et qui ont si tu veux quelque part signé un pacte avec le diable c'est exactement ça mais quel est leur intérêt c'est un peu difficile pour moi de comprendre que l'âme choisit de s'incarner pour pas évoluer quel est ton intérêt à être mais parce que si tu veux dans l'incarnation que ce soit dans la lumière ou dans le bas astral ils s'évoluent tous alors dans la lumière tu vas évoluer en conscience pour aller vers la lumière donc ça veut dire que tu vas te débarrasser des fardeaux tu vas avoir des prises de conscience tu vas te débarrasser des fardeaux de tout ce que tu tout ce que tu n'arrivais pas à comprendre avant et donc pour aller vraiment dans l'amour inconditionnel sans condition et donc de pouvoir comprendre toute l'amour inconditionnel est donc à la lumière et dans le bas astral c'est autre chose dans le bas astral il te titille en fait pour que tu puisses travailler ton pouvoir sur les autres et ça c'est quelque chose qui est en incarnation même actuelle ce que l'on vit aujourd'hui on le voit très bien que le pouvoir le pouvoir l'argent et le maître mot de notre dans notre société alors l'argent pour moi si tu veux c'est une énergie donc quand je suis tu peux pas dire que l'argent est sale c'est pas possible parce que tout dépend ce que tu fais avec l'argent mais dans le bas astral l'argent le pouvoir le l'emprise sur les gens ça c'est une motivation pour beaucoup d'âmes pour beaucoup d'âmes et et en fait ils se sentent invincible si tu veux et donc ils ont aussi des paliers d'évolution dans le bas astral c'est à dire que tu vas commencer petit et on va te faire venir sur terre pour par exemple ben ennuyé de pierre paul jacques et ensuite tu vas passer à un autre stade où là tu vas avoir des connaissances notamment en magie noire notamment tu vois en dans le vaudou des choses comme ça et en fait tu passes vraiment des stades comme dans la lumière c'est à dire que la hiérarchie qui a là-haut c'est la même c'est la même du côté obscur aussi voilà d'accord quand tu décris ça ça me fait un peu penser bon j'habite en italie ça me fait un peu penser au système mafia tu vois on prend les enfants assez jeunes et puis on leur apprend on leur donne des petites missions et au fur et à mesure ils montent en responsabilité mais c'est exactement ça et le mais par contre même si pardon pour l'amalgame je pense pas que tous les gens qui sont dans la mafia sont méchants je pense non il y a aussi des gens qui ont souffert et qui ne savent pas trop comment ça voilà c'est ça c'est ça mais il y a des âmes si tu veux qui sont livrées totalement au bas astral et qui se sont donnés corps et âme et qui se sont parfois même la plupart se sont auto maudit dans certains dans certaines vies antérieures et ils se sont auto maudit en disant voilà moi je veux tout je veux l'argent je veux la notoriété je veux je veux le travail je veux je veux la femme je veux tout et en fait oui ils ont tout mais à quel prix ça veut dire que leur âme elle appartient au bas astral donc ils ont tout en effet mais en réalité ils ont pas tout parce que ce qu'on a quand on dit j'ai tout c'est l'amour inconditionnel et la lumière et les prises de conscience c'est ça le tout le grand tout ok donc mais on a aussi on a on a aussi des des âmes qui sont dans le bas astral et qui à un moment donné prennent conscience des choses comment par exemple tu vois moi je travaille le karma mais je travaille pas que le karma je travaille le tronche générationnel c'est à dire je travaille les ancêtres les lignées des hommes et des femmes dans nos lignées on a des gens qui sont dans la lumière et on a des gens aussi qui sont dans le bas astral moi j'en fais partie tu vois j'ai une partie de ma famille qui est dans le bas astral parce que c'est des sorcières c'est des sorciers mais dans qui travaillent la magie noire etc et qui aiment le pouvoir et l'emprise sur les gens et qui qui se nourrissent de ça donc en fait ils sont à un stade d'évolution où ils ont stacné tu vois dans le karma ils ont stacné parce qu'ils se complaisent si tu veux dans le dans la négativité puis ça leur apporte du plaisir bon et si tu veux quand j'ai commencé avant de faire du nettoyage karmique sur les gens et transgénérationnel il a bien fallu que je me nettoie aussi donc je me suis nettoyé et quand je me suis nettoyé on a libéré des fardeaux qui appartenait à mes lignées tu vois la colère l'inceste des choses comme ça et en fait j'ai des personnes dans mes lignées qui étaient dans le bas astral et ben forcément si ils me le ont si la personne non mon thérapeute me l'a enlevé à moi il a aussi enlevé à mes lignées mais il y en a certains qui ont pris conscience en disant waouh elle m'a libéré de cette colère que j'avais ou enfouie en moi et qui ont regardé en fait où est ce qu'ils étaient en disant qu'est ce que je fais là quoi qu'est ce que je fais là et en fait ils ont demandé à leur guide de venir les chercher et ils sont montés dans la lumière donc il ya des prises de conscience en effet mais ça prend du temps il y en a ça va être des siècles et des siècles sachant que le temps n'existe pas dans la spiritualité enfin dans le dans l'au-delà le temps il n'y a pas de temps donc pour nous ça va être à l'infini mais c'est exactement ça tout est en même temps exactement c'est ça tu sais les gens les gens qui disent ils m'arrivent que des couilles dans cette vie j'ai que problème sur problème je me suis fait larguer j'ai perdu mon job j'ai perdu ma maison je me fais un cancer enfin je je cumule tous les trucs là mais qu'est ce que j'ai fait au bon dieu pour qu'il me publie pour faire ça tu vois pour à ton avis est-ce que c'est le bon dieu ou le mauvais dieu je ne sais pas comment on peut l'appeler il veut nous infliger ça d'où est ce que ça vient tous ces problèmes non pas alors souvent c'est rigolo que tu me parles de ça parce qu'il y a quelques jours je parlais de ça à une petite louloute qui venait me voir pour du karma et qui me disait mais qu'est ce que j'ai fait au bon dieu c'est pas possible c'est ça quoi non le bon dieu ou enfin dis moi la lumière là-haut ils sont dans l'amour inconditionnel ils sont dans la lumière donc ils sont pas là pour nous infliger des choses comme ça c'est comme tu vois c'est comme ce que je t'expliquais tout à l'heure dans le karma c'est à dire qu'on est bourreau mais derrière quand on vit le rôle de victime c'est pas là-haut qu'ils disent tu vas être victime parce que tu n'as rien compris tu es puni non il n'y a pas de jugement le seul jugement qu'il y a c'est nous-mêmes qui nous le faisons quand justement notre corps physique meurt et que nous montons dans les sphères de la lumière en fait on prend conscience des choses et c'est nous-mêmes qui décidons de travailler c'est à dire que dans le karma si tu veux tout ce qui nous arrive on l'a décidé et parfois on se dit mais c'est pas possible je suis sado maso mais tu as vu tout ce que j'ai pris c'est pas possible j'ai cumulé en effet on se charge très souvent on se charge le dos comme le dit Amélie on se charge la mule allez on charge et puis aussi dans le karma donc on récupère si tu veux les fardeaux de nos ancêtres pour pouvoir éveiller nos ancêtres notre lignée et puis pour que notre futur nos générations futures ne récupèrent pas justement ces fardeaux donc on va se les récupérer et c'est pas du tout une histoire de bon Dieu qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu non souvent c'est nous-mêmes et puis parfois comme je te le disais si on s'auto maudit par exemple ouais dans avant de mourir tu te dis ouais je fais vœux d'abstinence bah forcément pour trouver un chéri ça va être un peu compliqué pour la vie d'après mais tout est possible puisque nous sommes là pour évoluer donc c'est pour ça que je dis souvent aux petits chats qui viennent me voir en me disant voilà Amélie mais comment je vais faire bah c'est simple c'est de se faire nettoyer ou alors de nettoyer soi-même alors nettoyer soi-même c'est extrêmement compliqué parce qu'il faut avoir des prises de conscience et puis c'est pas évident on a du mal à être neutre si tu veux tu vois pour dire ouais alors moi ça c'est pas bien il faut que je rectifie etc etc alors ce que je leur dis quand certains ont peur de faire du nettoyage karmique et transgénérationnel et qu'ils ont pas envie forcément de passer par l'énergie mais qui ont besoin d'avoir des enseignements je leur dis tout simplement c'est simple déjà écoutez votre corps écoutez votre esprit écoutez vos envies à la limite du possible d'accord parce que si tu veux partir en voyage et que tu n'as pas d'argent on est bien d'accord ça va être un peu compliqué mais par contre mets-toi des sous de côté et quand c'est bon vas-y mais écoutez vos envies on est là justement pour s'épanouir pour s'apporter de la douceur de la tendresse donc il faut vraiment écouter son corps son esprit et écouter ses envies et en effet quand on s'est automaudit des choses comme ça c'est extrêmement compliqué alors certains vont voir des thérapeutes comme moi pour travailler les malédictions ou la magie noire aussi parce que ça arrive qu'on ait fait de la magie noire et que dans ce karma là on se récupère tout ce qu'on a fait parce qu'on l'a choisi aussi pour comprendre pour comprendre ce qu'on a pu faire subir aux autres et ça c'est extrêmement compliqué donc moi je leur dis tout simplement travailler le pardon je travaille beaucoup si tu veux en nettoyage karmique avec les Ho'oponopono mais avant de pardonner il faut apprendre à accueillir déjà ce qui s'est passé et ça c'est plus compliqué il faut accepter parce que si tu n'acceptes pas pleinement tu auras beau dire j'ai pardonné non quand on te parlera de la personne qui te fera du mal il y aura quand même une petite pointe amère qui vibra en toi donc il faut accepter comment on accepte tout simplement en se disant ce que la personne m'a fait subir je l'ai fait subir alors je te pardonne de m'avoir fait ça et je me pardonne d'avoir fait ça et je demande pardon à tous ceux à qui j'ai fait ça aussi voilà comment je travaille tu vois au niveau au niveau karmique ok est-ce que tu peux nous dire justement tout à l'heure tu disais je vois les karmas comment ça se passe concrètement je ne sais pas une séance avec toi et comment est-ce que tu arrives à faire la différence entre un phare de karmique et un phare de transgénérationnel comment tu vois tout ça alors quand je fais déjà un nettoyage karmique transgénérationnel j'appelle nos lignes j'appelle la lignée des hommes et des femmes uniquement ceux qui sont dans la lumière donc et auprès de la source divine donc auprès de cette énergie divin et ils viennent et ils viennent et puis si tu veux avant de faire le nettoyage karmique avant que j'ai la personne en ligne ou en direct je fais toujours un bilan énergétique c'est-à-dire je veux savoir comment vont les corps tu vois le corps physique le corps éthérique etc toutes les différentes couches que nous avons autour de nous et je travaille aussi les chakras à savoir est-ce qu'il y a des blocages etc et je travaille les organes et les organes je me suis aperçue que les organes ils me parlent beaucoup tu vois ils me parlent du karmique le coeur le foie l'estomac et j'utilise beaucoup tu sais des bouquins comme celui de de Michel Doule dis-moi où tu as mal et je te dirai pourquoi parce que c'est exactement ça les reins tu vois pour moi c'est la tristesse c'est les peurs pardon les poumons c'est la tristesse tu vois et en fait à mesure où je vais scanner si tu veux le corps le corps énergétique là la lignée va me dire ça ça nous appartient ok bon mais alors on va récupérer énergétiquement le fardeau on va vous le donner à la lignée c'est à vous de le récupérer à la lignée et moi je demande toujours à ce qu'il le transforme en énergie positive et en amour inconditionnel parce qu'ils sont à même nous lignés vu qu'ils sont dans la lignée de pouvoir faire la transformation ils ont toute l'énergie bienveillante pour pouvoir le transformer parce que au départ tu vois quand j'étais plus jeune je le mettais à la terre et puis un jour mes guides m'ont dit c'est bien mais tu verses les fardeaux à la terre c'est très bien mais la terre tu crois pas qu'à un moment donné elle a beaucoup 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 d'énergie négative déjà à travailler avec tout ce qu'on lui fait et ils m'ont expliqué en fait en gros ils ont été adorables mais en gros ça veut dire mais la terre n'est pas une poubelle alors après je l'ai transformé moi-même en énergie positive et en amour inconditionnel et puis là comme j'ai travaillé le transgénérationnel j'ai dit vous voulez récupérer les fardeaux ils m'ont dit ah oui 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 parce que c'est à nous c'est nous qui avons transmis donc par amour pour la personne que j'ai sur ma table donc leur petit petit parfois c'est des ancêtres qui sont de très très loin on va récupérer ce fardeau ça nous appartient et on va le transformer en amour inconditionnel et c'est comme ça que se passe la libération et après quand c'est du karmique si tu veux au niveau des organes je vais par exemple l'épaule je vais voir que l'épaule elle n'est pas bien et puis la personne va me dire j'ai tout le temps mal à l'épaule ça fait des années j'ai pu faire des radios je ne comprends pas etc et en fait quand je vais regarder dans l'épaule je vais m'apercevoir qu'elle a eu du karma derrière par exemple un karma de chevalier tu vois où elle s'est prise une épée ou alors dans une ancienne vie elle s'est déboîtée l'épaule lors d'un combat etc et donc elle a cette douleur donc ça on va le travailler aussi au niveau karmique et donc toujours avec la libération et je travaille si tu veux pareil tu vois je te parlais de bourreau victime sauveur trois phases et pareil dans le nettoyage karmique je travaille en trois phases c'est à dire je travaille le pardon je vois toutes les âmes qui ont et vécu dans le karmique de la personne et qui viennent et qui me disent demande lui pardon moi j'ai fait ça 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 demande lui pardon donc je vais lui dire je vais dire ben voilà au nom des hommes et des femmes qui sont présents je te demande pardon et d'avoir fait ça 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 et je te libère je te libère je te libère voilà et après la deuxième phase ça va être ça va être ben la personne l'âme au nom de l'âme je vous demande pardon d'avoir fait ça 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 je te libère je te libère je te libère et surtout la troisième que souvent on oublie c'est au nom de l'âme de madame un tel je me demande pardon d'avoir fait ça parce que sinon il reste si tu veux un goût amer il reste il reste une culpabilité donc c'est important de travailler sur ces trois phases puisque la culpabilité encore une fois ça nous tire vers le bas et ça nous est pas monté vers la lumière totalement et du coup comme tu te sens coupable tu ne prends pas tu ne prends pas conscience en fait qu'il n'y a pas d'histoire d'être coupable ou pas c'est tout simplement que on est passé sur le stade de bourreau victime sauveur c'est tout tu vois et que ce qu'on nous fait subir aujourd'hui dans cette incarnation là on la fait subir et que c'est juste une suite d'événements qui nous permet en fait d'évoluer comment si tu veux comprendre un bourreau si tu ne deviens pas bourreau ou comment comprendre une victime si tu ne deviens pas victime il faut le vivre pour avoir conscience des choses c'est à dire que par exemple quelqu'un qui va juger une personne qui ne fait que se plaindre parce qu'elle a un karma ben voilà un peu pourri ben ok mon petit chat tu la juges mais parce que tu es bourreau parce que tu veux la soumettre tu veux l'humilier mais vis vis le contraire et là tu le comprendras voilà pourquoi on a les trois phases ok ça marche du coup est-ce que tu peux nous raconter un peu comment comment ça s'est passé dans ta vie pour arriver à devenir karma thérapeute parce que c'est un mot qu'on n'entend pas très souvent que tu n'as peut-être pas entendu dans les métiers quand tu étais au collège et qu'on te demandait qu'est-ce que tu veux faire plus tard est-ce que tes parents étaient karma thérapeutes où est-ce que tu as grandi d'où est-ce que ça vient tout ça alors pour t'expliquer un petit peu je suis devenue thérapeute et karma thérapeute parce que j'ai eu une vie un peu compliquée on va dire pour tout vous dire et pour tout te dire j'ai été adoptée et ma première vie entre guillemets ça a été de ma naissance jusqu'à mes 6 ans j'ai vécu dans des squats avec des toxicaux puisque ma maman malheureusement avait un karma comme tu peux le voir extrêmement difficile avec beaucoup de souffrance beaucoup de voilà de non compréhension et elle était totalement perdue c'était une âme perdue très fragile et qui malheureusement a été influencée et surtout elle a eu une enfance extrêmement difficile avec de l'inceste lié au papa etc donc comment tu voulais qu'elle n'avait pas connu l'amour comment tu voulais qu'elle donne de l'amour à un enfant et moi je suis arrivée dans un contexte comme ça et après j'ai été adoptée donc j'ai eu ma famille d'accueil qui m'a recueillie à l'âge de 7 mois on peut dire qu'ils m'ont sauvée la vie réellement parce que pour te dire c'était en décembre 84 moi je suis née en juin il neigeait à cette époque-là et j'étais habillée en robe d'été et j'avais une fleu mouille donc vraiment je suis arrivée en plus le 25 décembre donc tu vois c'était vraiment une renaissance réellement et puis ma famille m'a accueillie ma famille d'accueil et m'a sauvée en effet et puis au fur et à mesure si tu veux je t'ai basculée entre l'esquête où habitaient ma mère et ma famille adoptive donc c'était très très particulier enfin ma famille d'accueil qui à l'époque était famille d'accueil et c'était très très particulier et mais j'avais déjà très petite je savais que j'avais eu un karma avant j'avais l'impression en fait si tu veux de me réveiller dans quelque chose mais que je connaissais déjà bon puis c'était très bizarre puis je voyais de toute façon je voyais très déjà petite je voyais les auras des gens je voyais l'âme je savais s'ils étaient positifs négatifs mais vraiment quand je te dis très petite c'était je m'en souviens j'avais 4-5 ans et je savais quand il y avait quelqu'un qui était négatif ou pas pour moi puis je voyais j'entendais donc j'avais la clairvoyance la clairaudience et clair ressenti et je ne voyais pas que des gens de lumière justement je voyais aussi des gens du bas astral et c'est très très particulier donc à mes 6 ans ma mère a été déchue de ses droits ma maman biologique et donc j'ai été adoptée dans cette famille je suis arrivée dans une famille extrêmement noire donc encore une fois on retrouve la noirceur et j'ai compris dès petite que ma mission de vie j'étais là en fait pour éveiller les consciences et surtout pour leur apporter la lumière dont ils avaient besoin et tout l'amour les inonder d'amour inconditionnel et donc j'ai vécu dans cette famille là où il y avait du pervers narcissique donc de la manipulation forcément ils étaient dans la souffrance eux aussi dans des blessures d'âme ils ont deux enfants biologiques qui n'arrêtaient pas il y avait beaucoup de disputes beaucoup de colère beaucoup d'énervement et en fait quand j'arrivais je faisais un peu de la médiation j'avais allez j'avais 12-13 ans je disais oh on se calme on va tous se poser et on va et j'arrivais si tu veux à baisser le taux d'énervement de ma famille et donc de pouvoir instaurer un dialogue et ma mère me disait mais c'est pas possible c'est psy non dès petite tu vois j'avais déjà conscience des choses et j'apaisais et puis à chaque fois quand ils étaient énervés ils m'appelaient ils m'appelaient tu peux venir ils étaient énervés donc si tu veux ils prenaient mon énergie mais ça me fatiguait énormément et après ça allait pas bien et puis comme j'étais petite voilà je savais pas trop encore même si mes guides parce que mes guides ont toujours été là avec moi donc mes guides c'est voilà je sais que j'ai de la famille dans des anciennes vies qui sont mes guides aujourd'hui et puis après c'est vraiment des énergies diverses et variées et donc ils m'ont toujours accompagnée et ils m'ont toujours dit et c'est ça qui m'a sauvée vraiment parce que j'aurais pu mourir 15 fois même tu vois pour te dire j'ai fait des tentatives de suicide à l'âge de 8 ans parce que pour moi j'avais c'était pas ma place je comprenais pas qu'elle était je savais que j'avais une mission mais pour moi c'était trop dur tu vois et forcément mes tentatives de suicide elles marchaient pas et puis ils me disaient t'es reparti pour un tour c'est mort n'essaye pas de partir tu ne pourras pas partir et à un moment donné j'ai dit bon je laisse tomber tout le temps ça ne sert à rien et puis en fait si tu veux quand je voyais ma famille je voyais des choses d'ailleurs tu vois je voyais ma mère au temps des villageois au temps au temps tu vois du Moyen-Âge je voyais qu'elle avait une épée une arme je me dis qu'est-ce que c'est puis j'étais petite alors ça m'amusait mais je me posais la question de pourquoi je voyais ma soeur tu vois dans des robes de comtesse très noire tu vois avec des bijoux avec à l'intérieur des tu sais du poison qu'est-ce que c'est et puis au fur et à mesure quand on allait faire les courses avec ma mère je voyais les gens mais je les voyais comme je te vois aujourd'hui mais je voyais aussi leur vie antérieure mais je trouvais ça rigolo seulement parfois je voyais des vies antérieures qui n'étaient pas rigolotes du tout tu vois où il y avait notamment ce qui m'avait choqué quand j'étais petite c'est que j'avais vu un monsieur et en fait je le voyais pendu j'ai eu peur tu vois et en fait je me suis aperçue que non on m'a montré après d'autres images où ce monsieur si tu veux était dans le Moyen-Âge et à l'époque du Moyen-Âge et il avait été pendu parce qu'il était guérisseur bon et du coup ça me faisait toujours tu vois beaucoup de j'étais triste ou nette tu vois pour des personnes comme ça je me disais mais pourquoi parce que j'avais pas encore tout cet éveil et ces enseignements que j'ai reçus plus tard et donc voilà mes guides me disaient Emilie tu sors tu sors de la situation quand ça te fait mal et tu la vois de l'extérieur en hauteur et comme ça tu comprendras pourquoi la personne te fait souffrir pourquoi elle est méchante pourquoi et c'est ce que j'ai fait avec ma famille et ça m'a ça m'a ça m'a coûté parce qu'on est des êtres humains quand même même si on a on a de l'éveil il faut le temps tu vois d'accepter de digérer ce qu'on voit donc il m'a fallu un peu de temps et puis après j'ai appris j'ai accueilli j'ai dit ok et puis j'ai compris que tout ce que j'avais vécu je l'avais fait subir aussi à mes enfants dans d'autres incarnations parce que j'ai demandé à voir et j'ai dit ok donc je ne peux pas les blâmer parce que j'ai été comme eux par contre je ne peux que les aider à évoluer à prendre conscience des choses c'est tout donc ça a fonctionné sur ma famille ils sont maintenant sur un taux vibratoire un petit peu plus élevé alors ils restent encore avec des fardeaux de magie noire etc mais parce qu'après ils ont leur libre arbitre donc moi quand je leur dis vous ne voulez pas que je vous non non ils me disent t'inquiète pas ça va donc je respecte leur libre arbitre tu vois je n'irai jamais à l'encontre donc voilà un petit peu comment déjà j'ai compris que je travaille les vies antérieures et puis ensuite donc j'ai fait plein de boulots tu vois j'ai été commerciale j'ai fait des études dans le commerce j'ai même été police municipale pour te dire donc voilà j'ai voulu faire le sauveur bon au final pas du tout et c'était pas du tout en vibration avec moi et puis en fait ben je là-haut on me disait Émilie il va falloir que tu te pètes à ton compte il va falloir que tout ce que tu fais parce que je faisais que du gratuit tu vois tout ce que je fais aujourd'hui je le faisais gratuitement mes séances de médiumnité mes soins énergétiques le karma thérapeute je faisais tout ça gratuitement et puis j'étais tout le temps fatiguée j'étais tout le temps mal et puis un jour mes guides m'ont dit Émilie n'oublie pas il faut un équilibre et je ne comprenais pas je dis mais attends moi je suis venue on m'a donné un potentiel spirituel parce que tu vois je n'appelle pas ça des dons un don tu vois pour moi c'est quelqu'un qui va vivre en incarnation qui va chanter l'opéra tu vois comme jamais qui n'a jamais appris mais que ça va sortir tu vois ça pour moi c'est un don par contre notre potentiel spirituel que j'appelle potentiel spirituel ou faculté ça c'est à la portée de tout le monde seulement c'est soit en fonction de notre karma donc ce qu'on est venu travailler si tu es venu travailler la matière on est bien d'accord que la spiritualité bon tu peux un petit peu la travailler mais ça ne va pas t'intéresser ou alors si tu es vraiment venu en tant que thérapeute dans ce cas là oui tu as un potentiel spirituel mais par contre on est tous à même de pouvoir développer pourquoi ? parce que rien que l'instinct tu vois l'instinct c'est un mot de peur parce que l'instinct en réalité c'est l'intuition c'est les ressentis mais quelqu'un qui va être très cartésien va dire ah ouais c'est l'instinct l'instinct on l'a tous notre instinct de survie ne serait-ce que ça ça fait partie de nos facultés de nos sens on a développé un sens particulier donc voilà je n'appelle pas ça des dons mais un potentiel spirituel en fait si tu veux donc j'ai fait comme tu me posais la question comment je suis devenue karma thérapeute donc déjà parce que je voyais les vies antérieures et puis après je faisais du gratuit et puis au bout d'un moment j'étais extrêmement fatiguée j'en pouvais plus et en fait là où on me disait c'est normal il faut un échange j'ai dit mais je ne peux pas échanger moi tu vois en plus à l'époque j'avais une image de l'argent qui était horrible parce que comme ma famille j'ai été adoptée dans une famille aisée où pour eux on achète tout avec l'argent même l'amour alors tu vois dès qu'on me parlait d'argent ça me coupait ça me bloquait et donc j'ai rencontré les personnes qu'il fallait en fait comme je n'arrivais pas à le comprendre là-haut ils m'ont envoyé les bonnes personnes j'ai rencontré de belles lumières et qui m'ont mis des coups de pieds aux fesses ça c'est le cas de dire et puis même mon corps physique parlait j'allais au boulot je me faisais tout le temps mal aux chevilles aux genoux aux jambes j'étais en arrêt maladie parce que j'avais des douleurs horribles musculaires enfin j'avais plein 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 de choses pour que j'arrête si tu veux et puis petit à petit il y a des gens qui m'ont fait confiance et qui m'ont dit Emili tu sais quoi tu as un potentiel spirituel qui correspond à mes énergies alors ma clientèle je sais que dans ma clientèle il y a des gens qui vont avoir besoin de toi et qui vont avoir besoin de nettoyer le carnuc et le transgénérationnel donc n'aie pas peur lance-toi et moi je t'envoie du monde derrière et c'est ce qui s'est passé et puis après petit à petit bah voilà les gens ils sont hyper contents j'ai de très bons retours et du coup bah ils en parlent à Pierre à Paul à Jacques et voilà comment je suis devenue carmatérapiste d'accord cool donc il n'y a pas d'école il n'y a pas de diplôme rien du tout la seule formation que j'ai faite si tu veux ça a été les soins énergétiques parce que la médiumnité mes guides m'avaient dit m'avaient donné plein de protocoles persos qui m'appartient à moi des anciennes vies etc qui sont très positifs donc en fait j'ai mes petits protocoles à moi et puis en soins énergétiques je me disais vous voulez que je fasse du karma vous voulez que je sois guérisseuse magnétisèse ou tout ce que vous voulez mais comment je fais quoi enfin il me disait écoute ton intuition mais oui mais ça fait peur enfin je veux dire mettre un protocole toute seule ça fait peur et il me disait non tu es capable de fais toi confiance tu vois l'être humain il a du mal à se faire confiance et à écouter ses intuitions et puis ils m'ont toujours dit et ça c'est ce que je dis aussi au petit chat qui vient de me voir en consultation c'est la première intuition est toujours la bonne et ça très souvent on s'en aperçoit quand après le après par exemple tu vois sur des personnes oula tu vois je sens que cette personne elle n'est pas du tout en adéquation avec moi c'est pas qu'elle est mauvaise c'est qu'elle n'est pas en adéquation avec mes énergies mais le mental va te dire oui mais la vie ne fait pas le moine Émilie alors vas-y tu y vas la personne est très sympa tu es contente etc quelques mois quelques semaines ou quelques années plus tard elle te fait un coup et là tu n'es pas bien du tout tu dis j'ai donné toute ma confiance en cette personne et ce qu'on a qui vient de suite c'est si j'avais su j'aurais écouté ma première intuition voilà et donc j'ai fait une formation parce que j'avais besoin d'être quand même dans la matière donc j'ai fait une formation en soins énergétiques et puis je n'étais pas du tout en adéquation avec la personne qui faisait ses soins mais j'ai pris j'ai dit ok il y a des choses qui me parlent donc j'ai récupéré et puis il y a d'autres choses qui ne me parlaient pas donc j'ai laissé au monsieur en l'occurrence et puis après tu vois j'ai commencé à faire des petits soins et puis ça m'envoyait plein d'images tu vois sur le karmique et on me disait appelle Aline je ne suis pas capable tu vois je me sous-estimais et puis j'avais peur tu vois j'avais peur aussi de tout ça je me disais mais comment je vais faire je paniquais et puis au final je me suis laissée emporter par cet élan de bonne positivité tu vois d'amour inconditionnel de mes guides et de toutes les personnes qui m'ont entouré toutes ces belles lumières elles sont tellement nombreuses que je ne pourrais pas toutes les citer mais voilà de belles lumières qui m'ont dit non non vas-y c'est maintenant ou jamais passe le cap et tu verras et j'ai vu et aujourd'hui je suis dans mon élément tu vois je suis vraiment dans mon élément ouais on le sent je te le parle avec le coeur donc tu animes une page Facebook sur laquelle tu publie régulièrement des vidéos tous les jours oui alors pas tous les jours pas tous les jours mais dès que je peux en fait je voilà j'anime voilà une page Facebook où justement aujourd'hui on me demande de donner des enseignements avec mes propres résonances mes propres protocoles alors comme je le dis très souvent parce que les gens me disent ouais mais Émilie j'ai entendu que pour purifier une maison il faut faire ci il faut faire ça ou pour se mettre une protection ou ci ou ça et puis en fait comme tu vas leur donner aussi une méthode ils seront perdus ils disent mais c'est à quelle la bonne parce que ça peut être différent alors moi comme je leur dis il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode parce que chacun a sa fréquence vibratoire donc en fait la seule méthode qui est bonne pour vous c'est celle qui vous inspire c'est celle qui vous appelle mais il n'y a pas de bonne ou mauvaise méthode mais mes collègues thérapeutes vont donner d'autres protocoles pour la purification des maisons mais c'est pas que c'est mauvais c'est juste que c'est en résonance avec eux et c'est pour ça que les loulous quand je leur fais des vidéos je leur rappelle toujours que c'est ma méthode et qu'il faut que ça leur parle et qu'il y a des choses quand je vais donner des enseignements aux gens parce que j'en donne à travers ma page Facebook mais j'en donne aussi si tu veux pendant les soins pour moi c'est hyper important c'est complet mes soins c'est-à-dire que je vais travailler le karma le transgénérationnel et puis souvent les gens me disent vous êtes médium est-ce que vous pouvez me donner des petits protocoles et décider bien sûr je fais avec le coeur t'es là pour transmettre tu vois et puis c'est un partage parce que les gens t'apprennent moi si tu veux il n'y a pas de bien sûr que j'ai le rôle du thérapeute et qu'il ne faut pas non plus perdre ce rôle-là parce que sinon après en thérapie alternative c'est très difficile et que les gens deviennent dépendants de toi justement tu vois je travaille beaucoup l'indépendance moi je veux que quand on finisse les séances la personne elle est tout pour pouvoir continuer et qu'elle n'ait pas besoin si tu veux de me rappeler ou quoi que ce soit et la plupart du temps c'est comme ça que ça se passe parce que dès l'instant ils prennent conscience des choses ils mettent tout en oeuvre en gros si tu veux je leur donne la clé je les aide à ouvrir le cadenas une fois qu'ils ont ouvert le cadenas ils savent comment ça fonctionne et tu vois chose que chose que j'ai toujours dit à mes guides le jour où je me lancerai si un jour je suis thérapeute je veux savoir combien de séances la personne elle a besoin je veux savoir parce que tu vois j'ai fait du nettoyage thermique sur moi j'en ai fait pendant une année je n'en voyais pas le goût j'en voyais les bénéfices les bénéfices oui mais je n'en voyais pas le goût j'avais l'impression en fait de puis c'est un coup quand même tu vois ce que je veux dire donc en fait je me suis voilà j'ai dit à mes guides écoutez moi c'est simple à chaque fois que j'aurai quelqu'un qui viendra en consultation je veux savoir et comme ça je leur dis s'il y a trois c'est trois trois consultations j'en ferai pas plus j'en ferai pas moins par contre les petits chats à la fin de la troisième séance vous êtes parés et là vous avez toutes vos connaissances vos prises de conscience pour pouvoir évoluer ok voilà est-ce que est-ce que tu peux nous dire pourquoi comment ça se fait qu'en ce moment il y a tant de personnes qui s'intéressent à ces sujets-là qui suivent une page facebook de thérapeute qui suivent des enseignements qu'est-ce qui se passe ? alors en ce moment on est depuis 2012 alors les mayas les mayas on a fait une mauvaise interprétation enfin on a fait une mauvaise interprétation on est des êtres humains on a vu la fin du monde mais en fait c'est simplement la fin d'un cycle et donc on est comme tu le sais on est sur des dimensions aujourd'hui on est sur une dimension qui s'appelle la 3D et en fait on est en transition entre la troisième dimension et la cinquième dimension la quatrième dimension on y passe mais c'est plutôt au niveau de l'éveil au niveau de la de la ouais du changement énergétique des prises de conscience et en fait pourquoi en ce moment tout le monde c'est pas alors tout le monde dit ouais c'est un effet de mode non c'est pas c'est pas réellement un effet de mode c'est qu'en fait on est dans l'obligation aujourd'hui de faire monter les consciences que nous en tant que thérapeutes ou les personnes lambda sont obligées de monter leur conscience parce qu'on est dans cette transition énergétique où la cinquième dimension là on est en plein dedans on est en train de rentrer dedans la fin de la transition de la 3D à la 5D va être courant début 2018 moi c'est l'un des informations que j'ai eues courant de 2018 on sera pleinement dans la 5D c'est pour ça que c'est extrêmement compliqué pour certains qui vivent des incarnations extrêmement difficiles c'est normal ils ont besoin de se nettoyer ils ont besoin de nettoyer le passé ils ont besoin d'évoluer c'est pour ça qu'on a de plus en plus moi j'ai de plus en plus de clients qui viennent me dire j'ai besoin de travailler mon karma mon transgénérationnel oui parce qu'il faut qu'ils nettoient le fardeau les boulets qu'ils ont au pied pour être plus léger et pour pouvoir passer dans cette nouvelle dimension c'est pour ça qu'en ce moment du coup sur un espace de 5-6 ans il faut que tout le monde fasse un gros exactement et c'est pour ça que c'est extrêmement difficile pour certains qui n'arrivent pas à passer le cap des prises de conscience et qui se ouais qui sont toujours dans les mêmes problématiques c'est pour ça que la seule solution pour eux vu que la médecine la psychologie ne les aide pas et qu'ils ne comprennent pas ils vont et heureusement pour eux se pencher vers la spiritualité parce que quand tu as tout essayé à un moment donné tu sais il y avait un monsieur qui s'était brûlé tout le bras et il est allé voir plein 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 de médecins tu vois et le truc c'est qu'à un moment donné ça ne fonctionnait pas donc qu'est-ce qu'il a fait il a dit écoute à un moment donné je vais essayer les guérisseurs mais il a fallu tu vois parfois on nous pousse on nous pousse dans nos retranchements en fait pour comprendre qu'il y a autre chose que la matière et donc on nous fait passer à un stade d'évolution spirituelle d'accord donc du coup ça expliquerait tout cet engouement dans les librairies pour tous les livres spirituels ça expliquerait toutes les boutiques ésotériques qui arrivent à ouvrir voir le jour de plus en plus toutes ces personnes qui se reconvertissent pour devenir thérapeutes de plus en plus moi je suis dans la reconversion professionnelle et c'est vrai qu'il y a un espèce de gros mouvement on se demande si à un moment donné il n'y aura pas trop de thérapeutes sur la terre mais bon en même temps il y a de plus en plus de gens qui ont besoin de faire tous ces soins donc j'ai entendu récemment j'aimerais bien avoir ton avis à ce sujet là j'ai entendu que depuis 2017 on n'a plus de karma il n'y a plus vraiment la loi du karma qui s'applique ou qu'en tout cas il y a une espèce de il y a un changement dans les dynamiques ça va voir avec la loi de l'attraction et comment on crée notre réalité est-ce que tu as ressenti quelque chose à ce niveau là quelle est ton opinion sur ce sujet ? alors par rapport au fait qu'il n'y ait plus de karma en effet quand on passe à la cinquième quand on est en transition entre la 3 et la 5 là pour l'instant pour moi il y a toujours du karma par contre arrivé dans la cinquième dimension vu qu'on aura balayé on aura nettoyé si tu veux tout ce qui est karmique et transgénérationnel là en effet on aura notre propre karma c'est-à-dire c'est comme si on recommençait à zéro tu vois là on efface alors quand je dis on efface oui on efface mais par contre on garde conscience de tous les apprentissages qu'on a reçus par rapport à l'ancien par rapport à ce qu'on a vécu avant mais en effet à partir de la transition de la cinquième dimension il n'y aura plus de karma c'est-à-dire quand je dis il n'y aura plus de karma ça veut dire que toutes nos vies antérieures qu'on a eues avant ben ça ça va être effacé c'est pour ça que c'est extrêmement compliqué tu vois la transition de la 3D à la 5D parce qu'on a tellement de choses à nettoyer on a tellement de choses à purifier et à réparer pour qu'on soit tout beau tout propre si tu veux pour arriver à la cinquième dimension donc en effet et c'est pour ça qu'on a beaucoup de loulous en ce moment qui souffrent beaucoup et que la lune notamment moi tu vois je travaille beaucoup avec la lune donc je fais beaucoup beaucoup de tirages avant la lune pour savoir ce qu'on a à bosser et alors là la dernière lune elle a été transcendante tu vois elle a travaillé sur nos émotions sur le relationnel avec nos familles avec nos chéries avec nos femmes etc donc c'est extrêmement chamboulant mais c'est normal ils sont en train de nous préparer le terrain pour la cinquième dimension tout simplement donc c'est très juste en effet de dire que pendant la transition il reste le karma 2017 là c'est le karma mais en 2018 il n'y aura plus cette histoire de karma on recommence à zéro après est-ce que tout le monde fait le passage exactement la même année non moi je vois ça plutôt comme des comme des moutons bon c'est pas une très belle image mais non mais et puis ils doivent se faire les uns après les autres quand on va pas tous passer exactement en même temps exactement c'est exactement ça je veux dire 2018 ça sera la totale transition à la 5D mais tu auras toujours des personnes qui malheureusement sont dans la souffrance sont dans les blessures et qui ont du mal à évoluer et c'est pour ça que en tant qu'humains nous en tant que thérapeutes aussi on est là pour pouvoir les aider pour avancer et qu'ils soient avec nous plus rapidement tu vois mais en effet c'est exactement alors l'image des moutons c'est rigolo mais c'est exactement ça voilà c'est à chacun son rythme et c'est pareil dans le karma d'aujourd'hui je veux dire à chacun son rythme c'est pour ça que tu vois moi 2018 karma thérapeute j'ai des nouveaux projets vu que pour moi le karma ne sera plus d'actualité alors j'ai envie de former tu vois ça me vient j'ai envie de former et je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure où tout le monde est en train de se mettre thérapeute les reconversions etc mais il y en a besoin il y en a besoin mon tachet je vais te dire pourquoi parce que on est comme tu le disais très justement il y a beaucoup de gens qui souffrent en ce moment donc il y a la transition certes mais surtout c'est qu'on est tous différents tu vois ce qui m'a freinée en tant que en tant que thérapeute ce qui m'a freinée de devenir thérapeute ça a été de me dire attends tout le monde est médium tout le monde est guérisseur mais comment tu vas faire pour avoir ta clientèle je veux dire c'est un et puis j'avais pas cette conscience donc vous me disiez comme tout le monde c'est un effet de mode donc ça va pas durer c'est pas possible tu vois et en fait mes guides m'ont dit mais il me dit mais chacun chaque thérapeute a sa résonance chaque thérapeute a sa façon de travailler il y en a ça va passer par l'art-thérapie il y en a ça va être par le soin énergétique il y en a ça va être par la parole il y en a ça va être la musique etc et quand bien même je connais plein de thérapeutes des amis qui sont bien amis avec moi qui sont karma thérapeutes mais ils ont une autre façon de travailler que moi exactement et donc en fait j'attire à moi la clientèle qui est en résonance avec moi et qui peut recevoir ce que je suis en train de leur donner bien sûr et puis parce que tous les thérapeutes n'ont pas non plus des horaires extensibles donc il y a un nombre limité d'heures aussi dans les banques c'est ça moi je sais je travaille aussi en collaboration avec pas mal d'autres coachs de vie qui ont la même mission que moi d'une certaine façon mais ils utilisent des mots différents ils habitent dans des zones géographiques différentes ils s'adressent à des publics différents ils ont des centres d'intérêt différents donc on s'adresse vraiment à des populations complètement complémentaires et moi je ne pourrais pas faire le boule à leur place et eux ils ne pourraient pas le faire à ma place c'est ça et tu vois tout ça ça fait une chaîne humaine et c'est ce qu'on appelle l'unicité tout simplement c'est-à-dire de nos différences et de notre la différence de travail la différence de voir les choses etc c'est ça qui crée la chaîne de l'unicité parce qu'en réalité c'est un seul maillon mais on a besoin de toute cette diversité pour pouvoir s'adapter en fait à tout type de personnes et à tout type de problématiques totalement ok question très bête quand on parle de karma encore plus ici en Italie où j'habite c'est pas un mot qui est encore très normal on me dit non mais moi j'ai pas de karma je suis pas bouddhiste est-ce que est-ce que tu te considères comme bouddhiste est-ce que tu penses qu'il faut être bouddhiste pour avoir du karma quelle est la relation entre le karma et la religion alors je suis tout à fait d'accord avec toi le karma c'est vrai que le mot karma ça vient de la religion bouddhiste en effet alors moi j'aime beaucoup cette religion tu vois derrière moi j'ai une bibliothèque et j'ai tout j'ai le courant j'ai la bible j'ai la Torah j'ai beaucoup de livres sur le bouddhisme je m'intéresse à toutes les religions parce qu'en fait toutes les religions à l'intérieur ils prôment une seule chose c'est l'amour inconditionnel mais l'humain va l'interpréter à sa façon et va l'intégrer à sa façon donc en fait si tu veux le karma en effet c'est tout simplement pourquoi j'ai décidé de m'appeler enfin de dire que ma société est ce que je fais c'est karma thérapeute c'est parce qu'en fait un jour j'ai rencontré une belle personne une belle lumière aussi qui m'a dit mais mais t'es karma thérapeute et là quand je l'ai regardé je me suis dit mais c'est vrai karma karma j'adore j'adore le j'adore Bouddha tu suis relié à cette énergie là donc oui ça me correspond mais tu n'as pas besoin si tu veux d'être bouddhiste pour croire au karma le karma en réalité ce sont les vies antérieures donc toutes les religions dans toutes les religions ils parlent de toute façon de la mort et de la renaissance quelque part donc c'est du karmique tu vois donc non c'est pas le karma c'est parce que c'est un mot qui résonne avec moi et que j'aimais bien le karma tu vois quand j'étais plus jeune en plus j'étais fan tu vois d'une série où il parlait du karma etc donc et ça faisait plein de résonance et quand cette amie m'a dit tiens Amélie mais tu es karma thérapeute j'ai dit mais le mot je me cherchais en plus parce que je disais je mettais Emilie Aurore nettoyage karmique transgénérationnel bon et puis à un moment donné je me suis dit ça serait bien quand même que je me trouve un mot un mot un mot et puis cette personne m'a dit mais karma thérapeute et j'ai fait ok mais oui en effet le karma le karma c'est très bouddhiste c'est dans la religion bouddhiste on retrouve cet effet de je viens pour avoir des enseignements je viens pour évoluer je viens pour apprendre en fait ici c'est l'école de la vie et c'est pour moi c'est exactement comme ça que je le vois c'est exactement comme ça ok bah génial merci Emilie merci à toi pour toutes ces infos je pense que maintenant le karma c'est un peu plus clair pour nous est-ce que je sais pas est-ce que tu aurais une clé à nous donner pour pour nous aider ou à nous libérer du karma au quotidien quelque chose d'un petit peu facile si c'est possible alors si je peux vous donner des clés parce que une c'est un peu trop court mais si je peux vous donner des clés la première donc c'est comme je l'ai dit tout à l'heure écoutez toujours votre première intuition ça votre intuition va vous guider sur votre destinée l'intuition va vous permettre d'être toujours dans le juste parce que c'est ce qui vit dans votre coeur c'est ce que vous avez envie au plus profond de vous et c'est ce qui résonne en vous donc toujours écouter votre coeur votre intuition et aussi faire des demandes à l'univers les petits chats l'univers il attend que ça enfin je veux dire nos guides nos anges les archanges et tout tout ce qui résonne en vous que ça soit les fées les elfes tout ce qui résonne en vous parce que tout existe parce que c'est notre pensée qui est créatrice faites vos demandes et si je peux vous conseiller quelque chose c'est faites des demandes à haute voix pourquoi ? parce que quand on le fait dans notre tête là où ils vous entendent ils ont la télépathie mais la matrice la matière le ici et maintenant on n'a pas tous et tous les objets qu'il y a autour de nous et même la loi d'attraction n'a pas forcément si tu veux la télépathie donc je te donne un exemple pour finir quelqu'un qui cherche un amour tu vois pendant des années et il demande et il demande il demande à l'univers dans sa tête oui l'univers elle a bien entendu elle a très très bien entendu mais la personne en question tu vois qui lui est destinée elle n'entend pas elle n'a pas forcément la télépathie donc l'impact des mots rentre dans la matrice et donc crée et travaille en adéquation avec la loi d'attraction donc c'est pour ça qu'on dit les pensées sont créatrices mais les mots aussi donc il faut toujours être dans le juste donc toujours faire attention à vos pensées faire attention à vos mots parce que les mots sont extrêmement importants tu peux t'automaudir tu peux t'automaudir les pensées c'est pareil tu peux avoir un effet boomerang c'est à dire je pense du mal de quelqu'un ça me revient en pleine face ça peut t'autodétruire et ça peut tout simplement abîmer ton karma aussi donc toujours dans la positivité ça c'est quelque chose qui est extrêmement important et quand vous êtes dans le bad dans le mal que vous êtes vraiment je souffre et voilà je suis pas bien il m'a quitté et tout ça c'est de vous dire une chose c'est que ce qui vous arrive vous l'avez choisi et donc vous avez votre libre arbitre pour pouvoir changer votre destin voilà si je peux te donner toutes les clés génial merci pour ce mot de la fin donc on peut te retrouver sur ta page facebook et sur ta site internet aussi pour une séance avec toi tu fais des séances à distance oui je fais alors je me déplace à domicile pour tous ceux qui habitent dans la région aquitaine et sinon je fais par skype ou par téléphone et c'est la même chose ça ne change rien après skype c'est juste pour me voir pour échanger tu vois et voilà mais ça ne change pas grand chose donc soin il reste toujours les mêmes ça marche génial ben merci beaucoup merci à toi de m'avoir reçu et à bientôt à très vite au revoir ciao ciao